Anita et Sabrina sont deux blogueuses culinaires chaque semaine elle teste des recettes et conseille les internautes. Au banc d'essai aujourd'hui les pizzas de supermarché premier arrêt aux rayons surgelés. Tout le monde aime la pizza si on veut pas faire quelque chose de très élaboré hop on sort un petit surgelé et c'est très facile. Les pizzas surgelés c'est la solution de facilité mais pour ceux qui ne sont pas fans du congelé on trouve au rayon frais des pizzas un peu plus appétissante seul bémol elle coûte en moyenne deux fois plus cher alors une petite pizza très fraîche aussi contrairement aux pizzas surgelés là on les voit les ingrédients ce n'est pas qu'un visuel c'est ça ce qui nous rassure un peu plus sur la qualité on sait pourquoi c'est cher ces deux amis ne sont pas les seuls à apprécier la pizza avec nos dix kilos par an et par personne nous sommes les deuxièmes plus gros consommateurs de pizzas au monde un marché qui profite surtout aux pizzas industrielles puisqu'elle représente 34% des ventes avec son prix inférieur à 2 euros la surgelée est la préférée des français mais la pizza fraîche sous plastique connaît de plus en plus d'adeptes pour savoir ce que valent vraiment ces pizzas de supermarché nous avons rencontré la diététicienne dominique poulain et la première surprise pour baisser leur coût certains industriels n'hésite pas à substituer les ingrédients l'industrie agroalimentaire a trouvé un nouveau produit qu'on appelle d'un joli nom poétique ligume qui a les caractéristiques organoleptiques du fromage qui a la couleur du fromage mais qui n'est pas du tout du fromage le ligume est fabriqué à partir d'amidon de gélifiants et de fibres végétales un mélange pas franchement ragoûtant mais si les industriels en raffolent c'est parce qu'il coûte quatre fois moins cher que la mozzarella classique et qu'il est moins calorique alors pour consommer en toute connaissance de cause lisez bien l'emballage de votre pizza lorsque vous avez des lettres de type e 410 e 412 e 417 e 407 on peut supposer que le ligume est présent mais il n'y a pas de tout de souci pour une diététicienne de préconiser ce type de plat une chose est sûre ce n'est pas dans la pizzeria de marco l'opresti l'un des meilleurs pizzaïolos au monde que l'on risque de tomber sur ce fameux ligume marco marco arrête de jouer tu peux me faire une vraie cabri de choses à s'il te plaît ok je m'y mets tout de suite ici la clientèle recherche avant tout la qualité et la fraîcheur des produits c'est vraiment la pizzeria qui dénote par rapport à tout ce qui se fait à paris c'est vraiment excellent pour le chef francesco c'est évident une pizza de supermarché ne pourra jamais rivaliser avec une pizza faite maison même chez nous quand on fait une pizza emporté on la met dans le carton pizza la pizza et perd déjà 50 60% de sa qualité parce qu'il prend de l'humidité dans le carton donc imaginez vous qu'on en la main dans un rayon supermarché pour en avoir le coeur net notre pizzaïolo a accepté de goûter à l'aveugle deux pizzas identiques une reine surgelée et une reine fraîche de supermarché vont-elles séduire le roi de la pizza c'est la surgelée qui ouvre le bal elle est horrible elle a un goût acide il n'y a pas de mozzarella c'est une base de très mauvaise qualité et en plus la pâte n'est même pas levée la reine version surgelée n'a pas fait illusion marco va maintenant analyser sans détour la reine du rayon frais elle est caoutchouteuse elle n'est pas du tout croquante en plus il n'y a presque pas de jambon c'est immangeable le résultat du test n'est pas fameux alors pour savoir ce que contiennent vraiment ces pizzas de supermarché nous avons décidé d'en faire analyser deux dans un laboratoire indépendant une bolognaise surgelée et une 3 fromages du rayon frais fabrice va faire subir à nos pizzas une batterie de tests premier le taux d'humidité à l'aide de cette étuve il va chauffer à 70 degrés un échantillon de chaque pizza pour connaître la quantité d'eau qu'elle contienne l'eau va s'évaporer va être capté ici par les bacs de silice donc par différence de pesée avant et après l'étuvage on verra quel pourcentage d'eau il y avait dans l'échantillon second test la teneur en minéraux comme le sel cette fois ci fabrice va calciner c'est à dire chauffer à très haute température les échantillons donc là en fait je vais calciner la pizza 500 degrés donc seulement en fait les minéraux vont rester à cette température une fois l'analyse terminée première surprise qu'elle soit fraîche ou surgelée la pizza de supermarché est composée pour moitié d'eau quand un consommateur achète une pizza il faut savoir que dedans il ya 50% d'eau c'est vrai que c'est étonnant mais c'est la réalité un chiffre qui s'explique en partie par le volume d'eau contenue dans la pâte mais le vrai souci des pizzas de supermarché c'est leur teneur en sel les deux pizzas que nous avons analysé ont des teneurs en sel équivalente de l'ordre de 0,4 à 0,5% si vous mangez une pizza entière vous allez dépasser la ration en sel recommandé par jour nous retrouvons anita et sabrina nos blogueuses fans de pizza tout ce qu'il faut accompagné de manon elles veulent nous montrer qu'on peut donner un peu plus de goût aux pizzas surgelées en y ajoutant quelques ingrédients on part sur celle ci d'un côté on met du jambon cru du chèvre et au dernier moment on ajoutera de la roquette leur objectif réaliser quatre recettes originales en améliorant deux pizzas surgelées au menu une chèvre poivron une raclette jambon de pays ainsi que deux plus légères les filles s'en donnent à coeur joie et la main lourde c'est costaud et ça fait du bien un petit tour au four et dix minutes plus tard il est déjà temps de passer à table anita est la première à déguster la roquette jambon de pays c'est vraiment délicieux il ya cette touche d'originalité qui fait qu'on a l'impression qu'on mange une pizza un peu unique sabrina elle s'attaque à la plus costaud des quatre avec ses huit tranches de fromage à raclette la spéciale grand froid connaît un franc succès ça change un peu cette saison ça correspond à tout le monde donc je pense que c'est celle ci que je recommanderais les filles sont satisfaites avec un coût d'environ trois euros par pizza leurs recettes permettent de transformer de simples pizzas surgelées en deux petites gourmandises avec un petit budget un peu d'imagination on arrive à faire des pizzas qu'on pourrait qualifier de haute gamme passé avec une pizza j'étais en supermarché avec leurs prix ultra compétitif les pizzas de supermarché sont peut-être les stars des rayons mais pour exciter vos papilles faites preuve de créativité